Musique C'est elle, Agnès Moutinga Nguyenbimbina, la chef du groupe électricité au centre de la DIEP, la direction des infrastructures et d'équipements du patrimoine, en charge de tous les services d'eau et d'électricité à Comilogue, compagnie minière de l'Augoué. La trentaine révolue, elle est chargée des projets et de la maintenance des installations haute tension et basse tension sur le périmètre de la DIEP. Elle nous explique son rôle au quotidien. Le champ passe un poste électrique, donc on appelle ça le poste d'arrivée au niveau des installations Comilogue. Donc ici on a des cellules, on a des cellules indirecteurs, on a des cellules disjoncteurs. Notre rôle consiste au niveau de la maintenance, à maintenir ces équipements afin qu'il n'y ait pas de panne. Parce que Comilogue est un secteur où le zéro panne est toléré puisqu'on doit produire H24. Donc une heure de panne, une heure d'arrêt, c'est des millions qu'on perd. Donc nous on maintient, il faut être habilité, donc il faut avoir des habilitations en haute tension. Parce que les domaines de tension au niveau de la Coupilogue sont vastes. On a du 63 000, du 30 000, du 5 5, donc voilà notre réseau électrique. Rigoureuse, motivante et très confiante de la VDC collaborateurs, Agnès est ingénieure de formation. Elle a intégré la Comilogue depuis 2014, soit 9 ans au sein de la compagnie minière de Logoui. Véritable femme inspirante. Les femmes au profil électricien, non, on n'est pas nombreuses. Je pense qu'au niveau de la Comilogue, il y a 5 ans on était deux ingénieurs, dont ma défense collègue à DFIP, Patricia Aura. Et aujourd'hui, je pense que je suis la seule ingénieure en électricité. J'ai une contre-maître femme, mais je pense qu'on doit être les seules dans toute la Comilogue. On doit être deux. Oui, mon parcours il est scientifique. Donc j'ai eu un bac C au Collège Bécieux dans les années 2001. Après mon bac C, j'ai eu une bourse d'études pour aller faire des études techniques, notamment en physique, en physique fondamentale et en physique appliquée à l'université de Clermont-Ferrand, en Nauvergne. J'ai obtenu mon master en physique. Puis après, je suis allée à Grenoble, à l'université Joseph-Fourier. J'ai obtenu mon master 2, ingénierie, ingénie électrique, option électromagnétique. Suite à un stage de fin d'études à la société Schneider Électrique en France, je suis rentrée au Gabon en 2008-2009. J'ai été coptée au sein du groupe Sogafrique en tant qu'ingénieure, bureau d'études chargé des projets électriques. Dans le groupe Sogafrique, j'ai fait 4 ans. Et puis après, je me suis fait copter par le groupe Petro-Gabon. Petro-Gabon, je suis arrivée dans les environs de 2012. J'ai assuré la fonction de responsable, chef de projet et de la maintenance de toutes les stations-services de Petro-Gabon, de tout le Gabon. Donc, j'ai fait 2 ans. Et je me suis encore fait copter par Comilogue, où je suis depuis 9 ans. Je suis rentrée à Comilogue en 2014 en tant qu'ingénieure et j'ai fait mes classes. Aujourd'hui, depuis 2 ans, 2 ans et demi, je suis chef de groupe. Les domaines de tension au niveau de la Comilogue sont vastes. Dans celui qui est le sien, Agnès a sous son aile une équipe de plus de 11 personnes, majoritairement dominées par les hommes. Avec ces derniers, la collaboration est plutôt beau fixe. La collaboration avec Mme Agnès, je dirais qu'il se passe dans un tempérament assez bien. En début de semaine, nous avons des points que nous faisons qui nous permettent déjà de projeter un plan d'action sur la semaine pour pouvoir, chacun dans son domaine, évaluer le travail qu'il peut faire. Et en fin de semaine, également, on a des rapports qu'on fait sur l'activité qui s'est déroulée durant la semaine. Donc, il y a un échange fluide et procédural qui nous permet d'être sur la même longueur d'ombre pour pouvoir communiquer plus facilement. C'est-à-dire que cette collaboration est réalisée grâce à une communication, que je calculerai également toute communication à certains. C'est-à-dire qu'elle ne met pas des limites. Nous pouvons exprimer ses nos besoins et partager nos connaissances entre elle, qui est notre chef, et nous qui sommes ses collègues. Idem pour Steve Assela, qui vaut en elle une femme très dynamique et professionnelle. C'est un chef qui a une vision plus claire et qui booste ses collaborateurs à donner le meilleur. Et déjà, elle nous donne des responsabilités afin de nous permettre de nous épargner et de nous permettre de pouvoir développer encore nos connaissances et de les mettre en lumière. Devenir comme la directrice de la Dieppe n'est pas aussi magique qu'on pourrait penser ou imaginer. Commencer à s'intéresser aux mathématiques et suivre un cursus scientifique est, à son sens, la clé pour devenir une spécialiste en électricité. Au sein des grandes compagnies comme la Comilogue, le premier producteur mondial de minerais de manganèse à haut teneur et qui valorise le minerai de la mine de Mwanda au Gabon depuis près de 60 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada